Bonjour et bienvenue ici Leste et bienvenue sur la chaîne de la luxure que voilà une idée très intéressante ici puisque ce youtubeur, monsieur chronologiquement gaming, en traduction chronologically gaming en version originale, c'est très proche, et bien a décidé de jouer à tous, tous les jeux, tous. Et on va lui dire bon courage, c'est un défi très intéressant, il a commencé, et on va voir c'est quand même assez passionnant, après avoir perdu sa collection de jeux vidéo dans une tragédie, il collectionnait les jeux de manière physique voilà, et ça a été détruit, je me suis un peu peut-être un feu ou un truc, enfin bref tout a été détruit. Le youtubeur Jeff Wires l'a récupéré grâce à l'émulation numérique, donc il a récupéré tous les jeux qu'il avait, malheureusement pas en physique parce que je pense que là il aurait fallu qu'il vende son corps à la science, les reins, les poumons, le cœur parce que c'est valé à mon avis une fortune, donc il a récupéré tous ses jeux mais en ROM. Voilà, pas les gens, les ROM pour l'émulation, bref. Maintenant il s'est fixé un objectif. Ah ! Le youtubeur Jeff Wires, également connu sur la plateforme sous le nom de chronologically gaming, est en train de jouer à autant de jeux vidéo que possible. Wires a commencé avec des jeux à partir de 1971. Allez, j'étais même panné, donc c'est vieux. Vous, la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés non plus. Et a déjà atteint son objectif d'un grand pourcentage de jeux sur console, arcade, ordinateur et portable des années 70 avec l'aide de l'émulation. Sa biographie sur youtube détaille ses attentes, j'essaye quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Je joue à tous les jeux vidéos dans l'ordre de la sortie. Donc là il s'est fait une chronologie avec tous les jeux vidéo dans l'ordre de la sortie. Et il est joué un parrain. J'anime une émission en direct où les invités peuvent jouer à distance et jouer à des jeux tous les jours de la semaine à 21h, heure centrale des Etats-Unis. Et je publie, ce qui fait en pleine nuit en France, à 3h du mat' à peu près. Non, 4h du mat' pardon en France. Et je publie les enregistrements sur youtube. J'ai commencé avec l'année 1971 et j'ai joué à tous les jeux vidéo console, ordinateur de poche, ordinateur et arcade dans les années 70. Et nous sommes maintenant aux années 80. Déjà bien avancé. Alors le problème c'est que plus ça avance, plus ça va être compliqué parce qu'il y a de plus en plus de jeux, bien évidemment. Le spécialiste des jeux a cependant ses restrictions car un jeu spécifique a au moins 28 000 variantes. Voilà. Il oublie, je pense qu'il va oublier les variantes. Genre Tetris, il va pas faire tous les Tetris. Il va jouer à Tetris, point barre. Parmi les jeux auxquels il ne jouera pas, citons les jeux réservés aux adultes. Ça c'est... C'est triste, c'est de la censure, c'est... Le problème c'est que ça passerait pas sur YouTube. C'est dommage. Le Mahjong, le Shugi, et les jeux informatiques mainframe, les jeux de hasard ou le casino, les quiz, les démos, toutes les compilations, tous les prototypes, les hacks ou les bootlegs, les jeux sans microprocesseurs, tous les jeux Commodore 64 et tous les jeux vidéo sur ordinateur. Donc pas d'ordi, pas de PC. Dans une présentation sur la façon dont il a commencé son passe-temps, Wires a expliqué j'étais un grand collectionneur, j'ai connu une tragédie et j'ai perdu toute ma collection physique à tous les jeux. Ça va être triste comme ça, notamment d'un point de vue financier. Ça valait quand même, à mon avis, une petite fortune. Après ne plus avoir été en mesure d'être un thésauriseur physique, le YouTuber a déclaré qu'il était devenu un thésauriseur numérique. Il fait un thésauruseur, il fait un truc... Il essaie de faire une collection exhaustive. Wires travaille actuellement sur des jeux vidéo à partir de novembre 1982. En plus de sa chaîne YouTube, le passionné de jeux diffuse également en direct sur Twitch, où les téléspectateurs peuvent commenter et évaluer son gameplay. Tout comme le YouTuber, les streamers comme Kaisena de Twitch passent souvent en direct tout en jouant à des jeux vidéo. Il est normal pour s'habiller en costume, décorer sa chambre, on s'en fout, on s'en tape, voilà. C'est un défi très amusant, si vous êtes passionné, franchement si vous êtes passionné de jeux vidéo, notamment de vieux jeux, de jeux rétro, regardez effectivement un mec qui joue... En plus il y a les replays qui sont disponibles sur sa chaîne YouTube et certainement sur Twitch. Regardez à jouer à tous les jeux vidéo dans l'ordre chronologique. Alors il n'y a pas les jeux vidéo ordi, mais quand même un console arcade, même truc portable. C'est absolument passionnant à regarder, regardez l'évolution des jeux, c'est vraiment génial. Si c'est un truc qui vous intéresse, c'est franchement son défi... Alors mais non, on lui souhaite mon courage, une fois qu'il va arriver dans les années 90, ça va être chaud. Ça va être chaud du slip, parce qu'il y a beaucoup de jeux. Après il y a un moment où il va s'arrêter, je pense que... Parce que la sortie, le nombre de sorties des jeux est tellement exponentiel qu'il y a un moment, il n'aura même plus le temps en fait de rattraper la chronologie si vous voulez, donc bon. Mais c'est une bien belle initiative, c'est formidable et on lui souhaite évidemment bon courage. Voilà, je voulais juste parler de cette petite anecdote, petite vidéo du week-end. Des fois il faut savoir saluer les innovations, les idées des autres, surtout quand elles sont absolument fascinantes comme ça. Allez c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501